Bonjour à tous, cette fois-ci je vous fais une petite vidéo en français pour vous parler de la sortie de mon nouvel album jeunesse, Gustave Mouche. J'avais déjà posté il y a quelques semaines une petite bande-annonce, mais cette fois-ci c'est officiel, il est disponible en librairie, sur internet, un peu partout. Samedi dernier, il y a eu le lancement du livre à la librairie Le Mère, Le Moqueur, avec les éditions L'étagère du Bas qui ont édité ce livre. A cette occasion, j'ai rencontré Delphine Monteil, mon éditrice, et c'était la première fois que je la voyais en vrai, puisque tous nos échanges avaient eu lieu par mail. On a animé un atelier de dessin pour 12 enfants, ils étaient tous super mignons. Ensuite j'ai dédicacé pendant environ 2 heures, et j'ai rencontré plein de gens super sympas. Delphine avait préparé une super jolie déco, il y avait plein de goodies autour de l'album. Merci à tous ceux qui ont pu venir ! Comme vous le savez peut-être, en ce moment c'est le défi Inktober pour tous les gens qui aiment dessiner, et c'est justement pendant le défi Inktober d'il y a 3 ans que Delphine m'a contactée parce qu'elle aimait bien mes dessins, et elle m'a proposé de faire un album jeunesse autour de l'un d'eux. Et parmi mes dessins Inktober, il y avait une petite mouche qui n'avait pas encore d'histoire. Je lui ai donc inventé une famille et j'ai écrit un texte qui contenait déjà les éléments principaux de l'album. Avec Delphine on a ensuite beaucoup remanié ce texte pour lui donner sa forme définitive. Ensuite j'ai fait un premier storyboard, donc des croquis pour donner une idée des images du livre, qu'on a aussi beaucoup remanié. Et enfin j'ai fait les illustrations avec un mélange d'aquarelle, de crayon de couleur, et puis des retouches sur ordinateur. Il y a eu aussi beaucoup d'échanges avec Céline Robert, la maquettiste du livre. Et voilà le résultat, 3 ans plus tard. Pour annoncer sa sortie j'avais fait une petite bande annonce, je devrais pouvoir mettre le lien quelque part par ici si vous ne l'avez pas encore vue, ou si vous avez envie d'avoir ma petite chanson dans la tête toute la nuit. Et voici quelques images de la préparation de la bande annonce. Gis de la bouche, gis de la bouche. Gis de la bouche, gis de la bouche. Gis de la bouche. Moi je retourne à mes dessins October parce que le défi n'est pas fini, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501.